Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de ce lundi 23 novembre. Et parmi les titres développés ce soir sur TV7, une campagne de vaccination a débuté en Gironde à la suite de la découverte de cas de méningite dans une école à Forax. C'était il y a un peu plus d'une semaine. Un lundi noir pour les commerçants bordelais qui organisaient une flash mob pour marquer les conséquences économiques qu'ils subissent depuis le confinement. Enfin, nous parlerons de la foire au second vin ce soir avec notre invité Rodolphe Warther, directeur du magazine Terre de Vin, pour une édition cette année dématérialisée. La météo pour ce mardi, le soleil dominera sur l'ensemble de la région. Nouvelle-Aquitaine, côté température, les maximales, c'est le chelonneron de 11 à 17 degrés. Mais pour débuter ce journal, les derniers chiffres de santé publique France pour la région Nouvelle-Aquitaine quant à la progression de la Covid-19. Le taux d'incidence poursuit sa baisse dans la région, avec cette fois-ci une moyenne de 129 cas pour 100 000 habitants. Pour ce qui est des hospitalisations, une nouvelle légère once qui fait suite à une forte baisse enregistrée en fin de semaine dernière. 1 733 personnes sont toujours hospitalisées dans la région. Emmanuel Macron doit d'ailleurs s'exprimer demain soir pour expliquer les prochaines étapes dans cette lutte contre l'épidémie. Des annonces forcément attendues du côté des commerces fermés. À Bordeaux, justement, ils étaient mobilisés ce lundi. Place de la Comédie. Ils étaient une centaine à s'être regroupés pour une flash mob. Au son des notes d'une guitare, chaque secteur du commerce s'est effondré l'un après l'autre, symbole des conséquences économiques désastreuses du confinement. Un confinement qu'ils espèrent bientôt terminer. Et un peu plus tôt dans la journée, un commerçant célébrait, lui, les funérailles de sa boutique devant l'hôtel de ville de Bordeaux. Un commerçant à bout de souffle, à l'image du reste de sa profession. Son geste fort marque ce lundi noir orchestré par les commerces bordelais. Une mobilisation suivie par le maire de Bordeaux, Pierre Urmic. Bénédicte Doin les a suivis. Un cercueil bourré d'instruments brisés. Brisés comme le moral de ce commerçant usé de voir son chiffre d'affaires à zéro. Tout un symbole. Je ne parle pas de moi en particulier. Je dis que nos commerces sont essentiels, indispensables. D'abord à la survie de Bordeaux, ensuite pour retrouver un sens réel dans la vie. Nous avons pignon sur rue, nos clients savent nous retrouver depuis très longtemps et on ne peut pas disparaître. Au pied de l'hôtel de ville, la réaction du maire ne s'est pas fait attendre. Un maire conscient des enjeux de ce lundi noir, il recevra le commerçant dans la foulée. Je suis moi aussi très inquiet sur l'état du commerce local à l'issue de la période de confinement. Notamment la situation de tous les commerces non jugés de première nécessité et qui, je le sais, souffrent de la période actuelle. Donc je vais le rassurer sur nos intentions. Je vais le rassurer aussi sur le lobbying que j'essaie de faire pour obtenir la réouverture d'un maximum de commerçants avec un respect strict, naturellement, d'un protocole sanitaire. En soutien aux commerçants, la plateforme en ligne Bordeaux Boutique sera lancée cette semaine par la mairie. Je vous le disais dans les titres, une campagne de vaccination a débuté à Floirac ce lundi, il y a un peu plus d'une semaine, au sein d'une école maternelle de la commune. Deux enfants étaient gravement touchés par une méningite foudroyant l'un d'eux. L'ARS, le département de la Gironde, mais aussi les médecins libéraux se sont mobilisés pour vacciner les 237 enfants concernés, mais aussi le personnel des écoles et du centre de loisirs. Alors, Laure Bessie. On commence par qui ? Tu veux commencer, Raina ? Oui. Allez. Moi qui est la plus grande. T'es la plus grande, comme ça tu montres l'exemple à ton frère. Raina et Lassana sont des élèves de l'école Pierre et Marie Curie, la maternelle de Floirac, touchée par la méningite. Sabrina, leur maman, a reçu une convocation de l'ARS. Elle n'est pas très rassurée. Beaucoup de questions. J'ai même, avant de venir faire le vaccin, j'ai appelé mon médecin-frétien, qui m'a complètement rassurée, qui m'a dit, non, mais allez-y, c'est pour leur bien, donc je ne sais pas ce qui s'est passé à l'école. Et puis, je suis musée. Élèves, enseignants, personnels encadrants, près de 300 personnes ont été appelées à se faire vacciner contre le méningocoque B, une vaccination large afin d'éradiquer la propagation de cette méningite. La vaccination, elle, elle s'adresse vraiment à la communauté de vie des personnes. Donc là, en l'occurrence, les deux cas étant survenus dans une école maternelle, c'est vraiment l'école maternelle qui a été ciblée, élargie à une autre école maternelle où se tient un centre de loisirs qui était aussi fréquenté par des personnes, des enfants malades. Cette campagne n'intervient que deux semaines après le décès du petit garçon. Il a d'abord fallu vérifier de quelle infection il s'agissait pour proposer le vaccin adéquat. Il a fallu s'assurer que le méningocoque détecté chez les enfants, retrouvés chez les enfants qui ont été hospitalisés, que le vaccin était bien actif sur ce méningocoque. Pour la petite Lucie, l'épreuve est déjà derrière elle. Est-ce que ça a été la petite piqûre ? Oui. Ça s'est bien passé ? Oui. Parents et enfants seront pleinement rassurés dans un mois, une fois effectué le rappel de vaccin. Les occupants du squat Cabaco seront-ils expulsés ? C'est en tout cas la question qu'il se pose après la publication d'une ordonnance judiciaire pour le 24 novembre. C'est le département de la Gironde, propriétaire de ces locaux, qui est à l'origine de cette procédure. Il invoque des raisons d'insalubrité et de sécurité. Depuis le mois de juin dernier, des mineurs non accompagnés l'occupent, pour eux comme pour les associations qui y interviennent. Ce squat est un moyen d'éviter la rue en attendant que la justice statue sur leur cas. Franck Poirot. C'est derrière cette porte d'une rue des Chartrons à Bordeaux que se trouve le squat Cabaco. Ouvert en juin dernier, il abriterait une quarantaine de mineurs, venus essentiellement d'Afrique. Tous sont en attente d'une décision de reconnaissance officielle de leur minorité par la justice. La SAEMNA, le service d'accueil et d'évaluation des mineurs non accompagnés, a refusé de la prendre en considération. Livrés à eux-mêmes sans aucune prise en charge durant leur recours juridique, ils ont ouvert ce squat. C'est le cas de Moussa. Ce jeune Ivoirien de 16 ans a quitté son pays après le décès de son père, il y a un an et demi avant d'arriver en France. Moussa a connu les dangers de la rue, ce des autres squads, ce dépasseur peu scrupuleux pour traverser la Méditerranée. Il a trouvé ici une certaine forme de stabilité et de sécurité. Plusieurs bénévoles viennent en aide à ces jeunes migrants, notamment pour les aider dans leurs démarches administratives, pour apporter la preuve de leur minorité. Pour la plupart d'entre eux, leur destinée ressemble à celle de Moussa, à lui où 17 ans est originaire de Guinée. Il a quitté son pays pour des raisons politiques il y a plus d'un an et demi, avant d'arriver dans ce squat Kabako. La menace d'une expulsion a fait naître chez lui certaines craintes. On a peur que ça se ferme, parce que si ça ferme, là nous on se retrouve dehors, après il y a certains qui deviennent délinquants, des trucs pareils comme ça. Là, si tu ne fais pas beaucoup attention, tu vas devenir fou avec le chose qu'on a traversé pour venir jusqu'à ici. Pour le collectif qui vient en aide à ces jeunes migrants du squat Kabako, un lieu comme celui-ci est essentiel dans la métropole bordelaise. Il permet de mettre ces jeunes à l'abri en attendant une décision de justice. Le département propriétaire des murs a annoncé une procédure pour l'évacuer. Il estime qu'il est insalubre. Un argument rejeté par les associations et les collectifs qui soutiennent ce squat. Donc il n'y a pas d'autre lieu, pas de dispositif qui peut les accueillir. Ils n'ont pas accès à des dispositifs d'hébergement d'urgence, tels que le 115, puisqu'ils sont mineurs. Et par contre, comme ils sont reconnus majeurs par la ZEU, ils ne sont pas pris en charge par la protection de l'enfance. Pour les associations, un tel lieu est nécessaire pour répondre à ce vide administratif. Elles précisent que 8 jeunes sur 10 déboutés par la SAEMNA se sont vus reconnaître leur minorité par la justice. Elles souhaitent que ce lieu soit pérennisé, notamment pour accueillir les migrants mineurs qui arriveront sur la métropole à l'avenir. Elles ont d'ailleurs entamé des recours pour contester l'ordonnance d'expulsion de ce squat. Et pour le département de la Gironde, ce squat représente donc un danger pour ses occupants, le département responsable en cas d'accident de ces lieux. La problématique du département, c'est avant tout une obligation légale et une responsabilité morale. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'occupants dans une adresse du département. Le département, du fait qu'il soit propriétaire des locaux, a l'obligation de mettre en sécurité les personnes qui sont à l'intérieur. Or, on n'en a absolument pas les moyens. Donc, ce que nous cherchons à faire, c'est réaliser une analyse individuelle de chacun des occupants pour les mettre à l'abri, en cas de risque d'incendie, par exemple. En attendant, c'est nous qui avons la responsabilité des personnes qui sont à l'intérieur, la responsabilité des lieux. Si jamais il leur arrivait malheur, ce que je ne souhaite surtout pas, ce serait la responsabilité pénale du département qui serait engagée. Et demain, mardi, une nouvelle mobilisation contre la proposition de loi dite sécurité globale se tiendra à Bordeaux. Place de la Comédie à 18h30, et c'est à l'initiative de Bordeaux en lutte. À l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le 25 novembre prochain, ce mercredi, le département organise une matinale dédiée à la prévention et à la lutte contre les violences faites aux femmes. Un temps de travail avec les associations qui se fera en visioconférence de 9h30 à 11h. Le département de la Gironde s'engage auprès des associations en lutte et qui a apporté en 2019 auprès de ces structures qui soutiennent les victimes de violences et leurs enfants une aide de plus de 862 000 euros. Et comme chaque soir de la semaine, nous retrouvons Alix Fourcade pour répondre à vos questions durant ce deuxième confinement. Et ce soir, Alix, c'est une question concernant le vélo. — Oui, Christophe. Et aujourd'hui, une question d'Éric à Royan. Ai-je le droit de faire du vélo dans un rayon de plus d'un kilomètre ? Eh bien, c'est une bonne question, Éric. Il est vrai que si les piétons ont tout de suite été fixés sur leur sort lors du premier confinement, les cyclistes sont quant à eux restés un peu dans le flou. Pourtant, pour ce deuxième confinement, et comme les piétons, les deux roues sont soumises à des règles. Lorsqu'il s'agit d'aller au travail, faire ses courses ou chez le médecin, il est possible d'aller au-delà d'un kilomètre de chez soi à vélo, à condition de cocher la case adéquate sur son attestation. Sinon, en ce qui concerne la pratique sportive du vélo, elle est limitée à un kilomètre de chez soi. Le déplacement à vélo au titre de l'activité physique est autorisé, seul, dans la limite d'une heure par jour, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour de son domicile, confirme la Fédération française des usagers de la bicyclette. Sachez enfin que les magasins de réparation de cycles restent ouverts pendant le confinement. Allez, Éric, nous aussi, on rêve d'aller explorer notre belle région à bord de notre deux roues, mais prenons notre mal en patience. Et si vous aussi, vous avez des questions sur le reconfinement, n'hésitez pas à les poser sur sudouest.fr. Merci, Éric. Et on se retrouve demain pour une nouvelle question. Dans le Tégaronne, cette fois-ci, une histoire de choix à l'heure du confinement que nous raconte Gauvin Pelot-Barrère. Une histoire donc à retrouver dans les colonnes du journal Sud-Ouest. On pensait avoir fait le plus dur ce printemps lors du premier confinement et non, on rebolote avec un reconfinement qui devrait encore durer quelques semaines. Et dès cette annonce, certains n'ont tué ras la casquette de devoir rester renfermée chez eux et ont décidé carrément de mettre les bouts hors de France. C'est ce qu'il s'est passé avec ce jeune couple originaire de Casteljalou, Mélissa et Thomas, qui a décidé de dire bye bye à la maison avec Jardin pour tracer la route en van de l'autre côté des Pérénées, en Espagne. Une aventure qu'ils font suivre leurs abonnés via leur chaîne YouTube. Alors, c'est un moyen tout à fait légal d'échapper au confinement puisqu'il y a juste un couvre-feu en Espagne. Mais c'est surtout un moyen radical de changer de vie puisque ce jeune couple-là, assuré à Sud-Ouest, une fois qu'ils ont goûté à la vie de nomades, il est impossible de revenir en arrière. Planter un million d'arbres sur la métropole, c'est un projet de mandature du président de Bordeaux Métropole, Alain Andiani et ce lundi à Mérignac, les premiers plans ont été mis en terre, le début du projet d'ambition de transformation du paysage urbain et de transition écologique. Les premiers d'une longue série. Ces arbres transformeront peut-être Bordeaux demain. Ils incarnent la végétalisation de la ville à grande échelle souhaitée par la métropole pour au moins les six prochaines années. Sur un hectare, le long d'une grande voie routière, nous plantons 29 000 arbres aujourd'hui. Pour moi, l'arbre, c'est vraiment l'essentiel aujourd'hui de ce qu'on veut faire en matière de transition écologique. Il y a d'autres façons, bien entendu, mais c'est sans doute une des façons les plus efficaces. Dans toutes les communes, on voit bien qu'il y a des délaissés de voirie, qu'il y a des endroits qui aujourd'hui sont dominés par l'asphalte et le bitume et demain, ils peuvent être dominés par les arbres. Il ne faut pas uniquement que ce soit sur le domaine public, il faut aussi que ce soit sur le domaine privé. On a besoin des entreprises, on a besoin des habitants, on a besoin des associations pour réussir et évidemment, on a besoin des 28 communes de la métropole. L'agglomération ne possède que 5% du territoire foncier, le reste appartenant aux propriétaires privés. Il lui faut donc collaborer avec ses habitants pour rendre la métropole plus verte. C'était une première étape extrêmement importante vis-à-vis du public de donner à voir ce que peut représenter demain la métropole de Bordeaux avec une place de l'arbre beaucoup plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Un plan ambitieux mais qui a un prix. Cette année, Bordeaux Métropole a mobilisé 2 millions d'euros pour débuter le projet. Et à l'heure du confinement et des manifestations qui s'annulent, bien évidemment, la dématérialisation prend une part de plus en plus large. C'est le cas de la foire au second vin. Cinquième édition, Rodolphe Vartel, vous êtes le directeur de Terre de Vin. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. Alors, cinquième édition pour un événement qui va non plus se passer au hangar 14 comme il se fait traditionnellement sur une semaine mais là, en format boutique éphémère. C'est ça, ce sont les enseignements du Covid-19. Il faut s'adapter. On a essayé d'être agile et parce qu'effectivement, il était absolument déraisonnable d'envisager un événement au hangar 14 en présentiel. Eh bien, on a développé un site internet foiresecondvin.com et nous allons proposer effectivement à tous les amateurs de grand vin de nous rejoindre pour acheter ces merveilles abordables que propose le vignoble bordelais. Alors, foire au second vin, pourquoi second vin et les mettre en avant ? C'est vrai que c'est quelque chose qui est apparu au fil des années pour certaines propriétés et puis souvent des châteaux un peu moins connus entre guillemets que les premiers vins mais qui n'en demeurent pas moins aussi notables. Oui, donc c'est un concept qui monte en fait. Les seconds vins, c'est quoi ? Ce sont tout simplement des vins qui sont issus de grands crus mais qui sont souvent des vignes jeunes et sur des parcelles qui ne peuvent pas forcément prétendre aux grands vins. Donc en fait, elles jouissent de la notoriété de leurs grands frères, le grand vin que tout le monde connaît, que tout le monde n'a pas d'ailleurs forcément la possibilité de s'offrir et donc ces seconds vins constituent une porte d'entrée pour tous ces grands vins qui nous font rêver. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que ces seconds vins ne jouent plus forcément les seconds rôles parce qu'ils sont abordables, parce qu'on les trouve sur les tables des restaurants, parce qu'ils bénéficient des mêmes méthodes de vinification, des mêmes connaissances, des mêmes expertises que leur prodiguent les propriétaires, ce sont des valeurs sûres qu'on a envie de défendre. Alors second vin, vous disiez, avec des prix attractifs, on va de combien à combien à peu près ? Alors sur cette fois au second vin, nous proposons 60 références, une cinquantaine de propriétés précisément et ce sont des vins qui vont de 10 euros, un peu moins de 10 euros à 50 euros. Donc la palette est assez large. Sur quel millésime ? Alors vraiment sur tous les millésimes que les propriétés ont eu envie de nous proposer. Comment ça s'est joué justement ce partenariat avec les propriétés qui jouent le jeu ? Alors bien évidemment, Terre de Vin n'est pas opérateur, elle ne vend pas de vin, mais vous appuyez aussi sur un réel opérateur qui vous seconde dans cette opération ? Oui, c'est très important. Nous, on est un média, notre rôle à nous est de mettre en relation des vignerons qui ont un vrai savoir-faire, qui veulent dire des choses et puis des consommateurs, des internautes, des lecteurs qui nous lisent et qui veulent aller plus loin et qui veulent acheter du vin. Et donc, notre rôle est de faciliter ces mises en relation et là, en l'occurrence, on s'appuie sur un opérateur qui bénéficie d'un vrai savoir-faire qui est Cash20. Son rôle à lui est d'assurer la transaction sur ce site internet et d'assurer la livraison. Nous avons conçu le site internet et nous avons convaincu toutes ces propriétés de nous accompagner et on les remercie de leur fidélité parce que, évidemment, on ne pourra pas les rencontrer cette année, mais on va pouvoir les rencontrer sur ce site foiresecondvin.com. Ça a été facile de mettre en place tout ça dans un temps un peu imparti ? Non, ça n'a pas été facile, mais depuis le mois de mars, rien n'est facile et on se bagarre tous pour faire en sorte que la vie continue et, en l'occurrence, que les mises en relation continuent. tous les événements du vin ont été supprimés et c'est une façon de maintenir ce lien et de faire bénéficier, évidemment, tous les gens qui nous suivent, toute notre communauté qui nous lie de ces magnifiques châteaux qui sont rarement aussi nombreux à être rassemblés sur une même plateforme parce qu'il est assez rare de trouver une telle offre à des prix aussi attractifs. Alors, peut-être qu'on aura la chance à nouveau de retrouver les grands événements vitivinicoles en février à Paris et puis après ce qui rassemble à Bordeaux les primeurs. On rappelle le site sur lequel cet événement se tient ? Donc, le site s'appelle foire-second-vin.com et la foire au second vin a lieu depuis aujourd'hui lundi 23 jusqu'au dimanche 29 novembre. Rodolphe Vartel, merci d'avoir été avec nous. Pour terminer ce journal, on retrouve dans un instant le débrief sport avec Bastien Loquet et Mathieu Dalzovo qui recevront Jean-Baptiste Dubier pour parler bien évidemment de la défaite de l'UB au Stade Français et puis il y aura peut-être une petite surprise avec Vincent Etchetto, l'entraîneur d'Angoulême désormais en pro des deux. Bonne soirée à toutes et à tous sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada